Libre. Voici un mot que nous avons beaucoup entendu ces derniers jours. A propos d'une question sanitaire qui nous concerne tous. Ce fameux pass sanitaire qui déchaîne les passions. On s'insurge, on s'indigne, on se révolte pour la liberté individuelle et pour le droit à disposer de son corps librement. On entend des mots terribles, on entend le mot « dictature » tout d'un coup. Et parfois même des mots qui nous renvoient à des époques tellement sombres qu'on a du mal à dire ces mots. A première vue, rien que de très louable, car enfin n'est-ce pas la dignité de chacun que de pouvoir choisir quels soins il va accepter ou non pour sa propre santé ? En se positionnant librement pour ou contre une politique de santé, n'affirme-t-on pas sa dignité de citoyen d'un pays libre ? On peut très bien comprendre que ce soit un débat. Et pourtant, cette liberté chérie, brandie comme un droit fondamental, soulève immédiatement un problème. Peut-on se décréter libre sans tenir compte des circonstances dans lesquelles on se trouve ? Et qu'en est-il de nos relations avec les autres quand on impose sa liberté individuelle dans un contexte où nous sommes tous concernés collectivement par les conséquences des actes de chacun ? N'oublions pas que nous sommes dans une pandémie et combien de morts cette pandémie a déjà fait sur toute la Terre. Loin de moi l'idée d'utiliser la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour prescrire ou non la vaccination. La prédication n'est pas une prescription et certainement pas une prescription médicale. Mais il est évident que cette question concerne notre liberté de conscience et comment nous en usons. Alors je suis allée voir dans la Bible ce qui se disait à propos de la liberté. Dans le Premier Testament le livre de l'Exode se déploie autour d'un événement en lien direct avec la liberté puisqu'il s'agit de mettre en récit l'événement fondateur d'une conscience collective la libération par Dieu d'un peuple esclave en Égypte. Dans le Second Testament il est question de liberté surtout dans les Épitres de Paul. En revanche dans les Évangiles on trouve bien des personnages liés ou déliés selon qu'ils sont libérés ou non d'un fléau physique ou psychique et l'on trouve assez peu au bout du compte assez peu souvent le terme de liberté. Ce n'est pas un hasard si l'Évangile de Jean et surtout ce passage de controverse avec les Juifs convertis à la pensée de Jésus-Christ aborde particulièrement cette question de la liberté. C'est que l'Évangile de Jean se déploie dans un contexte où les Juifs qui ont choisi de suivre le Christ sont tiraillés entre cette nouvelle école théologique et celle des synagogues pharisiennes de la diaspora juive. L'adaptation à la pensée du Christ n'est pas chose facile pour eux. Ils sont observants ils font attention à la loi de Moïse et ils doivent renoncer à beaucoup de leurs pratiques et de leurs dogmes sans rien savoir d'où les mènera tout cela. La question de la liberté dans le christianisme tel qu'il est expliqué dans l'Évangile de Jean n'est pas posée de la même façon que dans le judaïsme pharisien auquel les premiers chrétiens sont confrontés. Là où la loi de Moïse représente ce qui va libérer un peuple asservi par d'autres de l'extérieur en quelque sorte. Les chrétiens représentent cette libération comme une grâce donnée intérieurement par Dieu dans la foi à chaque être esclave du péché. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un conflit interne. L'ennemi est en soi en quelque sorte. Jésus s'adresse aux juifs qui avaient cru en lui dit le texte. Ceux qui précisément avaient commencé à le suivre dans ce chemin de grâce et qui commençaient sans doute à s'en détacher à se détacher de lui en voyant ce que sa parole impliquait réellement en actes. Ces mêmes juifs s'insurgent de l'entendre leur faire la leçon à propos de la liberté. Alors que leur judaïsme tout entier repose sur l'affirmation d'une libération qui leur donna leur identité. Le peuple juif se vit alors comme le peuple que Dieu a libéré de l'esclavage. C'est cette liberté qui lui donne sa dignité. Comment Jésus peut-il leur dire comme une promesse « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre » ne la connaissent-ils pas déjà ? Les fils d'Abraham ne sont-ils pas déjà fondamentalement libres ? Et puis comment peut-il conditionner cette liberté à la fidélité qu'ils auront ou non à l'égard de la parole d'un homme qu'il faudrait voir comme le fils de Dieu ? C'est que pour le Christ la référence à Abraham ne suffit pas à se dire libre et quand il rétorque un esclave ne fait pas toujours partie de la famille mais un fils en fait partie pour toujours il fait une référence que ses interlocuteurs juifs ne peuvent ignorer celle des deux fils d'Abraham Ismaël et Isaac l'un fils de l'esclave Agar est jeté dehors avec elle et l'autre fils légitime de Sarah Isaac resté héritier d'Abraham avec cet exemple Jésus introduit une nouvelle sorte de filiation qui ne passe plus par la génétique ou la biologie mais par l'amour du Père qui envoie son fils dans le monde comme libérateur de chacun qu'il soit né d'une esclave ou non juif ou païen légitime aux yeux des hommes ou non Jésus témoigne de sa propre identité de fils de Dieu celle qu'il a non pas par nature mais par la foi et la fidélité qu'il a envers son Dieu envers cette parole qu'il a animée et c'est cette voix qu'il propose à ces juifs qui avaient mis leur foi en lui il les encourage à continuer ce mouvement de conversion à une liberté acquise par grâce dans la fidélité à une parole en tout cas c'est ce que l'évangile de Jean nous propose comme figure de controverse car ce passage parle peut-être plus des nouveaux convertis du christianisme du temps de la communauté de Jean que des juifs pharisiens qui suivirent Jésus en son temps il y a toujours ces décalages temporels entre l'écriture d'un évangile et le récit qu'il contient en effet il n'était pas facile pour ceux qui au temps de la rédaction de l'évangile de Jean donc bien après la mort de Jésus avaient tout perdu leur terre leur temple il fallait à nouveau qu'ils perdent il fallait qu'ils perdent encore leur identité de fils d'Abraham et se retrouver exclus des synagogues de la diaspora dans laquelle ils refaisaient leur vie à cause de leur choix de suivre Jésus les voilà maintenant exclus et sans identité comment allait-il exprimer leur droit comment allait-il affirmer leur existence et leur propre façon d'être Jésus parle d'une liberté que l'on n'a pas une fois pour toutes et c'est peut-être cela qui dérange une liberté qu'on n'a pas en toutes circonstances mais qu'il faut découvrir à chaque fois chaque jour dans une relation vécue à Dieu et aux autres une liberté qui se construit au fur et à mesure des choix éthiques que l'on fait dans sa vie une liberté qui peut donc être perdue chaque fois que l'on fait des choix qui nous séparent de Dieu et de sa parole ce qu'il appelle le péché croire que l'on est libre par essence ou par naissance est rejeté par Jésus car alors on reviendrait aux déterminations qui enferment et à ce qu'on peut appeler le destin affirmer sa liberté théoriquement ne règle rien pratiquement je peux répéter dix fois par jour que je suis libre si je ne pose pas les actes qui vont avec qu'en est-il de cette liberté et c'est là que devient très actuelle cette promesse de Jésus la vérité vous rendra libre Jésus affirme que c'est en restant fidèle à sa parole que l'on peut découvrir une vérité qui rend libre alors quelle est cette vérité qui rend libre est-ce une vérité théorique qui préexiste à tous nos jugements et à toutes nos recherches et qu'il faudrait découvrir cachée quelque part en nous ou bien est-ce une vérité pratique qui se découvre au gré de nos actions humaines et dont il faudrait tirer les enseignements la vérité que propose Jésus n'est pas toute faite par avance elle est cette mise au service de deux commandements cette application de la loi en son fort intérieur aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même c'est cette loi qui lui permet de découvrir cette vérité qui le rend libre c'est cette loi qu'il a reçue de son Père de ce Dieu qu'il a considéré comme son Père dont il s'est senti adopté c'est cette loi qui lui donne la cohérence entre une parole reçue et son action avec ses contemporains Jésus n'est pas libre parce qu'il fait ce qu'il veut pour lui-même sans se soucier d'autrui il est libre parce qu'il est fidèle à des règles qu'il prend pour les jalons de son action envers autrui la liberté est souvent revendiquée comme l'affirmation identitaire de soi-même elle suppose un sujet capable de faire des choix et de se déterminer sans entrave ce que dit Jésus à ceux qui le suivent c'est que le premier choix qu'ils ont à faire est celui de la fidélité à la vie d'un homme comme s'ils adoptaient une méthode particulière de vie qui leur permettait de découvrir une vérité libératrice alors quelle est-elle cette vérité du Christ capable de rendre libre Jésus semble vouloir des adeptes qui réitèrent ce qu'il a fait lui-même comment marcher dans les pas d'un autre pourrait-il rendre libre dans la perspective de l'évangile de Jean Jésus est verbe créateur il est parole du Dieu incarné sur la terre vivre selon une parole capable de créer vivre en étant parole de Dieu vivante voilà l'engagement qui est demandé aux disciples de Jésus et comme toute parole qui s'inscrit dans des situations et des circonstances chaque fois différentes cette parole est adressée elle concerne ceux qu'elle touche quand Jésus parle à un aveugle de naissance il s'adresse à ce qui est sclérosé en lui à ce qui nécessite une libération il dépasse ce qui semble déterminer l'aveugle et propose un avenir et une création nouvelle c'est une parole pour lui pas une parole en général dans la controverse que nous avons lue les interlocuteurs de Jésus s'enferment dans une identité qui clôt la question de la liberté en l'affirmant comme un absolu ils se définissent comme fils d'Abraham et cela leur suffit mais Jésus est venu parler au fils d'Adam à ces hommes et à ces femmes qui peinent à s'émanciper de leurs déterminations humaines et ce n'est pas parce que ces interlocuteurs sont fils d'Abraham qu'ils ont des droits et qu'ils sont libres mais ce sont les actes qu'ils poseront en accord avec les commandements de Dieu qui leur fera découvrir la vraie liberté celle de choisir un chemin créateur celle de donner une ligne de vie qui refuse les fausses sécurités théoriques qui ne font de bien à personne si ce n'est à la figure narcissique de chacun par sa vie même par ses choix et ses engagements le Christ est venu montrer une voie difficile du don de soi contre l'affirmation de soi-même il agit par fidélité à un autre plus grand que lui et pour d'autres que lui que Dieu lui a confié il a choisi de faire confiance à Dieu et pourtant tout en étant au service de ce Dieu il n'est pas esclave mais libre dans le chapitre 10 du même évangile Jésus déclare comme un comble à cette liberté personne ne m'ôte la vie mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir de la donner j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père c'est donc dans l'obéissance à une parole qui le fait vivre que Jésus a découvert sa liberté et son autonomie et si nous étions tous appelés à devenir autonomes de cette façon christique et si cette vérité qui rend libre c'était de vivre en obéissant à ces deux commandements qui contiennent toute la loi aimer Dieu et aimer son prochain et ne jamais faire l'un sans l'autre pour revenir à l'exemple actuel de la liberté de se faire ou non vacciner je dirais que le souci de la santé des autres et de leur survie n'est pas une option pour notre foi mais un engagement et nous avons la chance d'être dans un pays de droit où la préservation de la santé de chacun est un droit beaucoup d'autres états ont encore beaucoup à faire pour offrir ce droit à leurs citoyens il est terrible d'entendre opposer la liberté individuelle à la santé de tous et souvent des plus fragiles comme si la liberté devenait une arme contre la fraternité et il est encore plus terrible de l'entendre dans un contexte chrétien car enfin notre liberté est précisément là où nous sommes capables de renoncer à notre individualisme pour faire ce qui est salvateur pour tous la liberté que propose Jésus n'est pas un étendard identitaire qui refuse tout ce qui contraint l'expérience individuelle la liberté que propose Jésus c'est celle qui transcende les destins et les déterminismes individuels et qui fait que collectivement nous pouvons changer ce monde et faire advenir le règne de Dieu en rendant manifeste l'amour du prochain Amen